Bonsoir à tous, vous allez bien ? Ça va et toi Ismaël ? Ouais ça va, super super, ça pourrait aller un petit peu mieux parce que lui il m'a rendu fou quand je l'ai entendu. Alors qu'est-ce qui t'a rendu fou justement dans cette interview de Jacques-Henri Roux ? Déjà juste me dire qu'on risque de perdre notre coach et cet été qui a mis trop glou qui revient, ça va être compliqué mais bon, quand on l'entend j'ai l'impression qu'il se cache. On avait la brune, la brune et la blanche partent, mais après on va aux Américains, c'est quoi le projet de l'OM aujourd'hui ? Il n'y a plus de projet, on ne sait même pas où est-ce qu'on va, ils n'ont plus de sous. Tu prends un directeur sportif à l'époque, quand il arrivait, il était au Barça, il avait fait venir Neymar, etc. Nous on était contents, à Marseille tout le monde était content. On a mis un entraîneur qui lui a mis des bâtons dans les roues, parce qu'on apprend qu'il y a des joueurs, des bons joueurs qui auraient pu venir, qui ne sont pas venus. Et en fait, tu avais l'impression que le directeur sportif, pour lui, c'était un emploi fictif. Le gars, il était là, mais tu ne sais pas à quoi il sert. Après, il a fait deux, trois petits trucs, là ça allait mieux, je trouve que c'était bien avec le coach, ils auraient aimé qu'on leur laisse au moins deux, trois ans, voir ce que ça donne. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il n'assume pas ses conneries, le président. Parce que c'est tout ça, c'est de sa faute. Ils ont fait n'importe quoi, et maintenant, qui c'est qui paye les ponts, même si ce n'est pas le meilleur, le directeur sportif qu'on avait. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un président, franchement, à Marseille, il nous fait honte. C'est ce mec, il nous fout la honte. Dès qu'il ouvre la bouche, il dit n'importe quoi. Encore tout à l'heure, quand il parle de Louis Gustavo, un gars que je ne sais pas quoi, un brésilien, on aurait dit que Louis Gustavo, personne ne le connaissait dans le monde du football. Donc nous, on le connaît. Bien sûr qu'on était contents quand il vient, etc. Mais on dirait qu'il s'est révélé à Marseille. Donc des fois, il dit des trucs. Là, pour Camara, il relance les... Je ne sais pas, moi, la vérité, j'en peux plus. Mais toi, Ismaël, tu aurais voulu que Zoubi reste, en gros, c'est ça ? On finit. Alors, on verra si c'est fini ou pas. Mais si tu finis ta saison, tu es deuxième. On ne sait pas comment ça va aller. L'année prochaine, tu joues la Ligue des Champions. Là, tu fous le bordel. L'année prochaine, on ne sait même pas ce qu'il va y avoir. Comment tu veux ? Là, tu vas perdre des joueurs. On entend que si l'entraîneur part, il y a peut-être des joueurs qui vont se poser des questions. Tout à l'heure, je suis passé à travers de la Martine. J'ai croisé Camara. Je lui ai dit, tu ne vas pas partir de Londres. Tu ne vas pas aller à Paris. Il m'a dit non. Mais tu vois, tu ne sais pas. C'était bizarre. Il est de chez nous, en plus. Tu sens qu'il y a... J'ai l'impression que Marseille... Franchement, la vérité, la seule bonne nouvelle qu'on avait entendue, c'était un peu les rumeurs des Saoudiens. Je te dis au moins, peut-être que tu repars sur un truc. Parce que le Makour, même lui, son projet, si c'est pour juste gagner de l'argent, même là, qu'est-ce que tu veux qu'il gagne des joueurs ? Alors, je... Je...